alors bienvenue sous les tropiques et c'est une grâce excellent pour nous encore de nous tenir devant le seigneur pour partager sa parole avant toute chose comme nous en avons pris l'habitude nous allons nous recommander entre les mains de dieu afin qu'il prenne contrôle et qui nous dirige dans cette merveilleuse méditation que nous aurons ensemble seigneur nous te louons nous te rendons gloire pour ce moment au dieu où tu fais pause pour venir nous visiter merci au dieu pour cette merveilleuse parole que tu vas nous donner prépare mon coeur le coeur de mon frère et de ma soeur au seigneur pour recevoir cette parole au dieu et qu'elle puisse trouver en nos coeurs au dieu la bonne terre seigneur pour pouvoir germer et produire un fruit au seigneur qui te donnera gloire seigneur je prie au que ton saint esprit vienne prendre contrôle maintenant et nous dirige pendant ces moments et donne gloire à ton saint nom merci parce que tu le fais au dieu tout puissant donne à moi et à mon bien-aimé ma bien-aimé d'avoir la bonne position pour écouter au dieu au nom de jésus christ que toute la gloire te revienne amen soit béni au nom de jésus aujourd'hui j'aimerais partager avec toi un petit thème que le seigneur a déposé sur mon coeur je l'ai intitulé l'agonie de jésus-christ alors qu'est ce que c'est que l'agonie l'agonie nous savons que c'est un moment qui précède immédiatement la mort et jésus-christ ici là c'est lui le sauveur de l'humanité le fils unique de dieu qui nous a envoyé alors en grec agonie signifie agonia c'est à dire une lutte pour la victoire ou pour un prix c'est aussi une émotion et une émotion qui émane d'une sévère lutte mentale ça peut aussi être considéré comme une angoisse alors toute chose peut agoniser les êtres humains agonisent les animaux agonisent la terre peut agoniser aussi ou bien les mers mais sauf qu'il ya une très grande différence entre toutes ces choses là c'est que l'être humain est doté d'une conscience et pendant son agonie il peut raisonner il peut parler il peut dire des choses qui semblent parfois incompréhensibles ou insaisissable pour ceux là qui lui sont proches et pour le comprendre nous allons voir les formes d'agonie de jésus christ qui est le fils unique de dieu pour cela je me suis inspiré d'un texte de base qui est tiré du livre de lupe au chapitre 22 verset 44 il est écrit étant en agonie il priait plus instamment et sa sieur devant comme des prumeaux de sang qui tombait à terre alors le il ici se refaire à jésus christ alors qu'est ce qui se passe nous savons que jésus christ a été envoyé sur la terre pour par par dieu pour une mission celle de sauver toute l'humanité et ce jésus-là à 33 ans il sentait sa mort venir il il avait toutes les révélations toutes les charges que je lui avais donné et il est reparti devant son de son père et cela s'est passé au mont olivier il est allé pour aller rendre compte à dieu pour s'assurer que sa mission est effectivement atteinte pour avoir une dernière conversation avec son dieu dans l'intimité et pendant ces moments dont où il était à sur le mont olivier il est en proie à une lutte intérieure et cette lutte intérieure c'était un peu entre payer le prix pour l'accomplissement de sa mission c'est à dire la mort physique et atroce et la réussite de cette mission là et c'est et les émotions qu'il sentait parce qu'il savait ce que c'est que cette mort à quelle auquel il était exposé devait causer dans son corps de rire et cette bagarre là en lui entre la mission à accomplir le plan céleste de dieu et sa chair qui est en train de de s'émouvoir donc il va donc devant son père pour essayer de ranger les comptes pour faire le bilan avec lui et c'est de là que nous avons tiré dans ce passage nous allons nous voir maintenant plus concrètement l'agonie de jésus christ comment ça se passe nous allons le voir en trois étapes l'agonie mentale l'agonie spirituelle et l'agonie physique alors sur le plan de l'agonie mentale nous voyons dans le livre de luc au chapitre 22 verset 30 à partir du verset 39 que jésus christ est sorti comme on a accoutumé pour aller à la montagne des oliviers et il a été suivi de ses disciples lorsqu'il est arrivé dans ces lieux il a dit il a exhorté ses disciples à prier afin qu'ils ne tombent pas en tentation au verset 41 il nous a dit qu'il s'est éloigné à une distance d'un jet de pierre et s'est mis à genoux et il a prié en disant ben si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma ma volonté ne se fasse pas mais la tienne alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier et étant l'agonie il prier puis instamment et s'assure devant comme des grumeaux de sang qui tombait à terre et après avoir prié il s'éleva et revient vers ses disciples qui trouvaient qui trouva endormi de tristesse voilà sur le plan sur le plan mental ce qui va se passer donc jésus va il se met à prier et il parle à son père parce que c'est vraiment c'est une lutte c'est une lutte intérieure et il voit que la coupe est vraiment lourde le prix à payer est vraiment lourde alors sur le plan physique nous savons tous que après ce moment de prière jésus a été livré à ses ennemis qui l'ont jugé et qui ont décidé de sa mort et là il a été cloué sur une croix voilà nous voyons l'agonie physique parce que le corps a maintenant mourir et il est transversé d'un côté des deux côtés de ses mains on enfonce des clous et il a soif on lui donne pas à voir nous avons toute cette description là dans le livre de Jean 19 à partir du verset 27 nous voyons aussi Jésus-Christ qui demande à boire on lui donne plutôt du vinaire au verset 30 et dans la crainte que les corps ne se retassent sur la croix pendant le sabbat alors on a commencé à vérifier s'ils étaient encore vivants et tout et tout puis Jésus-Christ va mourir d'une mort atroce sur la croix de Golgotha comme un voleur voilà sur le plan physique il a traversé ses étapes il a été crucifié il a été là prendu sur la croix et jusqu'à ce que son corps il meure il rende l'âme à son père comme il a lui-même dit et sur le plan spirituel il y a toute une autre vérité cachée qui se dégage de cette agonie là dans le livre de Jean au chapitre 17 nous voyons nous voyons Jésus nous voyons Jésus sur la croix et il dit je ne suis plus dans le monde ils sont dans le monde je vais à toi père sain garde à ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient comme nous lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de la position afin que l'écriture fût accomplie et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde sanctifie-leur par ta vérité car ta parole est la vérité voilà Jésus Christ qui est en train de parler à son papa à un moment vraiment crucial de sa vie où il fait un compte sur le plan spirituel quel est l'impact de sa venue et quel est l'impact de sa mission il rend compte à Dieu voilà j'ai gardé les enfants que tu m'as donné je les ai gardés préserve-les aussi moi je suis en train de rentrer vers toi mais je le dis sur terre afin qu'il sache qu'effectivement je suis là pour accomplir une mission voilà tout le plan spirituel qui est révélé le plan de la mission spirituelle de Jésus qui est révélé à ce niveau là et pendant son agonie donc il rend ses comptes là à Dieu vous voyez si nous regardons un peu maintenant nous quittons un peu à Jésus nous regardons un peu sur la terre nous voyons que la terre traverse des moments assez délicats où nous voyons les tsunamis, les inondations c'est comme si la terre est en pleine dérive les continents qui s'agitent, les glaciers qui fondent et les vents qui sont en furie qui tuent partout nous avons les Katrina aux Etats-Unis et tous les autres noms qui donnent à ces vents ces grands vents qui détruisent l'homme et même dans notre société actuellement nous voyons une grande augmentation de la pornographie, la transformation des hommes au point où parfois même des hommes qui se sont transformés en femmes font opérer leurs enfants de près de 13 ans pour qu'ils deviennent des femmes aussi en fait des enfants qu'ils ont adoptés bien entendu nous voyons l'augmentation des crimes, des tueries nous voyons vraiment comment il y a une autre forme de colonisation où les gens peuvent planifier, doter des chefs d'Etat dans leurs fonctions et d'en installer d'autres nous voyons une augmentation de la débauche et ces choses là sont des signes précurseurs que Jésus-Christ nous a donné pour savoir que les temps de la fin arrivent et il nous montre, on voit aussi que les hommes sont presque enflammés à des désirs contre nature même lorsque nous venons dans la vie des chrétiens nous voyons des foyers qui sont en dérive des viols d'enfants, des divorces qui se multiplient de gauche à droite c'est comme si la foi en Dieu agonisait aussi c'est comme s'il y a une grande perte de cette valeur chrétienne que Jésus nous a donnée et nous voyons plein de scandales dans la maison de Dieu des choses qui ne pouvaient même pas se faire imaginer mais qui se produisent actuellement dans la maison de Dieu nous voyons même jusqu'au niveau des pasteurs qui divorcent des églises des fidèles qui pratiquent des abominations dans la maison de Dieu et tout ça au vu aussi de tout le monde et sans impunité et dans l'impunité voilà actuellement un peu en ce qui concerne la terre ce que nous pouvons remarquer tout autour de nous qui peut nous instruire et nous attirer notre attention et je ne veux pas parler de nos vies propres chrétiennes comment nous les menons et de quelle façon maintenant là moi le but duquel je partage avec toi ce passage c'est que pour le moment toi et moi peut-être nous ne sommes pas rendus au stade de l'agonie qui arrivera bien évidemment un jour pour les uns et pour les autres ça dépend de la façon que ça se passera d'autres ça sera long d'autres ça sera court mais tu as l'opportunité en ce moment au sens de m'avoir de m'écouter de faire un bilan nous sommes en pleine fin d'année qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pendant cette année tout au courant de cette année est-ce que tu as eu le temps de remettre les pendules à l'heure pourrais-tu rendre compte devant Dieu de l'héritage que tu vas laisser à tes semblables Jésus-Christ lui nous a dit ce qu'il va laisser il nous a laissé devant Dieu comment est-ce qu'il nous a enseigné et qu'il nous a tous préservés toi est-ce que tu seras capable de dire que oui ma famille que Dieu m'a donné oui les enfants que Dieu m'a donné oui mes bien-aimés que Dieu m'a donné ou les gens qui m'entourent voilà ce que tu m'as donné Seigneur voilà l'héritage que je les ai laissés voici les actes que j'ai posés pour glorifier ton nom voilà ma cote-part ma contribution pour ces gens-là qu'est-ce que tu vas laisser est-ce que tu sais que après ta mort il y a un jugement en Hébreu chapitre 9 verset 27 il est écrit que et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement est-ce que tu sais qu'il y a un jugement tu vas faire face à un jugement si toi même tu ne juges pas tes actes tes ajustements pendant que tu es sur terre comment feras-tu lorsque tu seras devant Dieu où tu ne peux point te cacher et où toutes tes oeuvres paraîtront comme le soleil les bonnes et les mauvaises dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3 verset 7 il est écrit tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jugement et la ruine des hommes impies dans le livre de Matthieu 12 36 il nous dit je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées voilà ce que la parole de Dieu nous dit donc ça veut dire que toi et moi même si pendant que tu agonises tu n'auras pas le temps de faire le bilan et de voir dans ta conduite ce que tu as fait qui a honoré Dieu ou qui n'a pas honoré Dieu il y aura aussi un temps où après ta mort tu devras faire ces comptes là mais malheureusement pendant ce temps là tu ne seras plus acteur tu seras plutôt spectateur pour voir ce qui va se passer et pour passer devant le jugement du Seigneur et à ce moment là tu n'auras plus quelque chose à arranger tu devras subir un jugement qui t'envrira soit en enfer soit au paradis pendant que nous sommes encore sur terre pendant que tu es conscient pendant que tu peux m'écouter pendant que tu peux changer ta conduite voici le moment bien aimé où je t'interpelle où le Seigneur t'interpelle au travers de ma voix pour te dire change de conduite fais le bilan regarde examine-toi toi-même tu as l'occasion maintenant de te juger que ton personne ne te juge toi-même tu as l'esprit de Dieu en toi tu as ta conscience en toi peut-être que la conscience est déjà affinée mais je te dis qu'il y a la parole de Dieu qui est là qui est vrai qui est vérité et qui peut t'enseigner auprès de laquelle tu peux te mirer chaque jour pour changer de conduite je t'interpelle afin que cette parole là que tu as entendue cette parole que tu lis chaque jour n'entre pas et ne sors sans accomplir le but pour lequel elle a été envoyée dans ta vie mais que cette parole qui vient dans ta vie apporte un changement afin que lorsque tu seras en agonie ton bilan puisse être aussi positif que celui du Seigneur nous avons une autre personne qui a fait un bilan aussi merveilleux c'est l'apôtre Paul il a dit qu'il a couru le bon combat de la foi et il va maintenant pour recevoir la couronne qui lui est réservée au ciel il y a Étienne aussi qui quand il était en train d'agoniser a vu Dieu assis dans sa gloire est-ce que lorsque toi ces moments là vont arriver tu pourras voir Dieu assis dans sa gloire est-ce que lorsque ces moments là vont arriver dans ta vie tu pourras témoigner comme ces personnes là que j'ai combattu le bon combat de la foi maintenant je vais vers mon père et recevoir la coupe qui m'est réservée voilà mon interpellation pour toi en cette journée voilà le message que je t'apporte en cette journée mon frère ma soeur il n'est pas tard nous pouvons faire le bilan dans nos vies et choisir de changer de conduite et choisir de marcher en honnêteté de vie et choisir Jésus Christ qui est la vie et qui nous donne la vie pas seulement sur terre mais la vie éternelle accorder d'autres bénédictions nous n'allons pas venir vers juste seulement pour la bénédiction mais parce que cela est un devoir et cela y va de notre vie sur la terre et après la vie sur terre parce qu'il y a un jugement qui arrive et nous pourrons hériter soit de la vie éternelle soit de l'enfer voilà le petit message que j'avais pour toi aujourd'hui voilà ce qui ressort de ma méditation sur l'agonie de Jésus Christ sur le monde des olifiés Jésus Christ est parti il nous a laissé cette parole toi et moi qu'est-ce que nous faisons de cette parole est-ce que nous allons suivre Jésus Christ faire le bilan en cette fin d'année et décider de changer marcher en honnêteté de vie ou bien allons-nous continuer dans notre vaine conduite telle est la question que nous devons nous poser examine-toi tout au long de l'année qu'est-ce que tu as fait Dieu a mis en toi plein de talent Dieu a mis en toi sa parole est-ce que tu la partages quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants quel est le testament que tu vas laisser à ceux-là qui te sont proches que mon Dieu te bénisse nous allons prier Père je te loue je te rends gloire pour cette parole que tu m'as donnée à moi et à mes bien-aimés je prie oh mon Dieu mon roi afin que cette parole apporte la vie et la lumière la clarté dans nos vies Seigneur je prie oh Dieu de puissance que cette parole aille oh Dieu toucher les fondements sécouer et branler et briser les fondements oh Dieu malsain qui sont établis dans nos vies afin d'établir la vérité qui est Christ je prie afin que cette parole oh Dieu apporte un renouvellement dans notre être oh Dieu dans nos pensées dans nos cœurs dans nos agissements oh Dieu et dans notre vie spirituelle afin que nous nous approchons davantage de toi afin que notre intimité oh Dieu avec toi aille grandissante bénis-moi bénis mon frère et ma soeur Seigneur aille pitié de nous fais nous louer grâce à tes yeux afin que cette parole oh Dieu tout puissant soit vie vérité et transformatrice dans nos vies merci Seigneur parce que tu vas le faire que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ j'ai prié Amen sois béni au nom de Jésus Christ et que véritablement ces paroles sur l'agonie apportent la vie à ton âme apportent la vie à ton intimité avec Jésus apportent la vie à ta foi en Christ sois béni au nom de Jésus Christ Amen